J'ai une passion, c'est le jeu et c'est la télé, ça aide. Je suis un candidat de jeu télé et j'en ai fait plus d'une centaine, on va dire entre 100 et 150. A force de côtoyer tout ce monde-là, comme je suis extrêmement joueur, et bien tout simplement j'ai fini par devenir auteur de jeu télé. Je pense que ça m'a servi, mais je suis incapable aujourd'hui de dire pourquoi. Le processus de création, vous savez que je suis quand même jeune auteur, malgré l'âge. Donc le processus de création, il est simple d'abord, ça commence par de l'imagination, on crée un concept. Il faut se placer aussi bien du côté, évidemment, du joueur, ce que je suis, mais surtout du téléspectateur, du producteur, d'une chaîne. Donc tout cet ensemble fait que même quand vous avez l'idée que vous pensez être la plus géniale au monde, déjà il faut vérifier qu'elle n'a pas été déjà inventée, ça c'est peut-être la première chose à faire. Et puis après, il faut effectivement la construire, le concept ne suffit pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un petit peu particulier comme garçon. Quand j'étais jeune, je jouais à des jeux de société comme tout le monde, mais j'avais la particularité de lire les règles de jeu plutôt que de jouer au jeu. Voilà, ça c'est ma particularité, c'est-à-dire que je me retrouvais avec des tas de règles qu'on me donnait, des jeux auxquels je n'ai jamais joué, mais j'adorais transformer les règles parce que je trouvais qu'à chaque fois il manquait quelque chose. « Découvrons ensemble l'anneau commun du jour, Harry. » Donc voilà, vous allez jouer avec ces trois lettres. Nous avons six mots à vous offrir, voici le premier. Un jour, un de mes fils m'a apporté dans sa trousse des petits syllabes d'un mot qu'il fallait couper, découper et reconstituer. Et je me suis rendu compte que ça pouvait faire quelque chose de sympathique, surtout si on n'utilisait pas les syllabes, parce que je me suis dit qu'avec les syllabes, ça devenait vraiment un jeu d'enfant et il fallait quand même rendre la chose un petit peu plus complexe. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est grâce à mes enfants qu'à rien n'est. Qui a animé les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes 2017 ? Cédric, Juliette Guinoche ? Non. Ah merde. Si on prend la comparaison avec les chiffres et les lettres, par exemple, ou Slam, c'est un jeu plus abordable. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, sur France 3, qui est la chaîne qui diffuse, on a des jeux qui peuvent parfois être un peu difficiles d'approche pour certaines personnes. Alors, ils sont admiratifs devant les gens qui reconstruisent les mots, mais ils aimeraient bien plus participer. Et c'est un peu ce que j'ai cherché quelque part à faire, c'est-à-dire rendre la chose plus accessible. Emily ? Bellucci ? Monica Bellucci, c'est une bonne réponse. Un jeu vit, année après année, et évolue. Alors, il n'évolue pas, on ne le transforme pas radicalement, mais on y apporte quelques touches. Il y a des parties du jeu qui ne fonctionnent pas, donc on anticipe, c'est ce que je fais en général. J'essaye de créer de nouvelles pastilles, enfin, de nouveaux éléments qui vont pouvoir plaire un peu plus, soit évidemment aux téléspectateurs, soit à la chaîne. Donc voilà, mais c'est vraiment par petites touches, parce qu'effectivement, on ne peut pas changer radicalement. Ça, je m'en suis aperçu, même quand on fait des erreurs que l'on aperçoit, on est bien obligé d'attendre la fin des premiers tournages, déjà, pour pouvoir remédier aux problèmes qu'on arrive à déceler. Donc voilà, c'est effectivement un jeu évolu constamment, même si c'est de façon très, très ponctuelle. Est-ce que je souhaite continuer dans cette voie ? Depuis que je suis né, je souhaite ardemment faire des jeux. Je pense que je suis né en faisant des jeux. Donc effectivement, j'en rêve, parce que je trouve que l'aventure était formidable, et je n'aspire qu'à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada